Bonjour, je m'appelle Yvan Le Bolloc. Déjà pour se sentir moins seul, on est tout un tas de petits êtres humains à se demander qu'est-ce qui va devenir demain de nous, de notre planète, des écosystèmes qui se barrent à la vitesse de la lumière, de la case des services publics, de l'hôpital qui se noie, la justice qui en galère, qui rame. Voilà, préserver les services publics, s'occuper de la terre, s'occuper des siens. Alors ça a l'air naïf comme ça, mais si on ne tend pas la main, personne ne vous l'a saisi. En ce moment, il faut quand même reconnaître que c'est un peu anxiogène tout ça. Il y a un sale climat, il y a une extrême droite qui monte, qui est très présente en tout cas sur les médias et ça fait froid dans le dos. Donc l'Union Populaire, s'étendre la main et espérer avoir un retour. Déjà, soi-même, être souriant, volontaire, fraternel et ça passe par des petits gestes tout simples, je pense. Un sourire dans la rue, une porte qu'on retient, proposer sa place dans le métro, proposer d'aider à traverser la rue. Quand on est vecteur d'empathie, en retour, c'est absolument incroyable ce qu'on reçoit. Pour moi, militer, ça peut commencer par là. Il faut lire le programme. Il y a tellement à apprendre. Quand Jean-Luc passe à Sciences Po, qui donne des grandes conférences qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement riches, ça, ça peut déjà faire une bonne source de matériel intellectuel. S'il faut en choisir une, bon, c'est une question de rond. Il faut augmenter le SMIC, parce que les gens qui sont à la street, à la rue, pardon, à la rue le 10, tu vois, ça, c'est quand même, c'est peut-être dans une insécurité une insécurité, pareil, une insécurité financière, pareil, c'est quand même, enfin, ça fait de la peine, quoi. Source de savoir. Je postule pour devenir le ministre des Gitans dans le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon.